Alors je reviens sur mon astrologie Yin-Yang et je note qu'actuellement Saturne est en phase Yang et Jupiter en phase Yin, puisque désormais j'ai cette polarité Jupiter-Saturne. Donc la phase Yang affaiblit le camp saturnien, ici en l'occurrence, et la phase Yin va renforcer le camp jupitéien en l'occurrence. La phase Yin, le champ jupitéien c'est le camp de la protestation, c'est le camp du moyen terme face à la phase Yang, à la phase saturnienne, qui est une phase, la période saturnienne, le camp saturnien, est un camp du long terme, Saturne, et donc du pouvoir au plus haut niveau, du gouvernement, alors que Jupiter c'est plutôt l'opposition. Jupiter entrant en phase Yin renforce l'opposition. Saturne entrant en phase Yang affaiblit le gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1968. avec d'autres étoiles fixes royales, mais avec les mêmes phénomènes de conjonction, pour Jupiter, et de disjonction, donc Yang, pour Saturne. Actuellement on voit bien que la démission de Nicolas Hulot, les complications concernant la décision ou pas de l'impôt à la source, tout cela s'ajoutant aux difficultés d'entente à l'échelle internationale entre les différents responsables au plus haut niveau, le G7, etc. Tout cela se manifeste avec l'arrivée de Saturne en phase Yang, c'est-à-dire notamment au début du Capricorne. Et cela pourrait être aussi au début du Cancer, au début du Bélier, ou au début de la Balance. Et inversement, l'arrivée de Jupiter en phase Yang, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire en fait au milieu des signes fixes, Scorpion, Verseau, Taureau ou Lion, c'est-à-dire à une quinzaine de degrés avant la conjonction avec l'étoile fixe royale, que ce soit donc Aldébaran, début Gémeaux, Antares, début Sagittaire, Fomalo, début Poisson ou Régulus, début Vierge, actuellement. Tout cela va renforcer le côté Yin, ça va réuniser Jupiter et donc ça va unifier les oppositions, les protestations, etc. Voilà, donc là on a un outil de travail qui me paraît enfin au point, j'ai mis beaucoup de temps pour le mettre au point, pour tout sorte de réseau, et j'aimerais bien que désormais on s'en serve régulièrement dans les cénacles astrologiques.